Salut, tu vas bien? Oui, je suis super contente de te voir et aujourd'hui, comme prévu, je te fais un joli petit maquillage. Oui, on avait parlé de ça et puis tu m'avais dit que ça te tentait d'avoir un petit maquillage. Donc, aujourd'hui, je te gâte, je prends soin de toi et puis je te mets belle. J'espère que le maquillage va te plaire. Je vais penser de te faire un maquillage comme mon maquillage aujourd'hui. Je vais te montrer. C'est bien léger. Pas très naturel, mais c'est quand même très léger. Un petit peu rose. C'est pas trop compliqué et même que tu vas être capable de le reproduire chez toi. Je trouve que tes petits maquillages sont facile à faire des fois sans grosse technique. C'est aussi beau. Donc, je te fais ça aujourd'hui. Je vais remettre mes lunettes sinon je vais te barbouiller. Donc, installe-toi. Fais comme chez toi. Et puis, on prend de ce coup. J'ai quasiment le goût qu'on s'allume une petite bougie. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, derrière moi, j'ai mis mon petit écart un petit peu à Noël. Tu vois le tableau derrière? C'est mon chum qui a fait ça. Il est beau. J'étais vraiment contente. Puis, je me suis dit que je vais le mettre dans mes vidéos parce que je la trouvais très beau. C'est des petites bougies. Je trouve que ça fait Noël. C'est cute. Et puis, j'espère d'être capable d'allumer ma bougie. Donc, j'ai encore ma bougie melon que je te présente souvent. Je ne l'ai pas encore finie. Elle dure vraiment longtemps. Je ne sais pas si je vais être capable de l'allumer. On va essayer. Parce que je n'ai pas de gros lacteur. J'ai juste un petit lacteur comme lui. Et puis, regarde, la mèche est quand même hyper loin. J'espère d'être capable. Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Et puis, mon gros, gros lacteur, il est dans ma cuisine. Puis, ça ne me tente pas d'aller le chercher. Donc, on va se passer de bougie. On va se contenter avec la peinture. Et puis, le prochain coup, je te le promets. Donc, je vais la mettre. Oups. Je vais la mettre ici. Et puis, comme je te disais, aujourd'hui, je te fais un petit mèqueur. Je traiterai quelque chose de bien facile. Et puis, voilà. Je vais commencer par, tu vois, aujourd'hui, pour le teint. On n'utilise pas des tonnes de produits. On reste belle et naturelle. Voilà. Donc, je vais commencer par s'appliquer tout simplement ce petit produit-là. J'adore ça. Ça, c'est une espèce de concealer. Que tu peux... Je vais te montrer comment je l'utilise. Et c'est fou. Ça fait vraiment une super belle peau. Donc, la manière que je l'utilise, regarde, ça se présente comme ça. Et puis, je vais l'en mettre sur des cernes, comme l'effet d'un triangle. Ensuite, je vais en mettre un petit peu sur ton nez, ton menton et le milieu de ton front. Et puis, on va tout simplement, ensuite, estomper ça avec un pinceau avant de teint, tout simplement. Et c'est juste ça que je vais mettre aujourd'hui. Puis, qu'est-ce qui est cool avec ça? C'est que tu n'as pas besoin de poudrer ton teint. Ça fait que ça, j'aime bien ça parce que quand tu poudres ta peau, ça rend ta peau sèche. Et puis, je trouve que ça marque les ridules. Donc, je n'aime pas beaucoup poudrer. Ça fait qu'on va commencer par utiliser sous tes yeux. Donc, je fais comme un petit triangle. J'en mets aussi sur ton nez, ton menton, un petit peu ton front. Voilà. Facile. C'est un excellent, excellent, excellent produit. C'est de la marque Allemagne. C'est une super bonne marque en poisson. J'aime beaucoup. Et ce côté-là, tu peux l'utiliser pour hydrater le contour de tes yeux. Juste avant de mettre le concealer. Et puis, tu peux utiliser ça de cette façon-là. Et ensuite, avec le pinceau, je viens tout bien le tapoter. Et puis, en même temps, ça va bien couvrir tout l'ensemble de ton visage. Je trouve que c'est un excellent produit. Et puis, tu n'as pas besoin de mettre du fond de teint. Fac'que tu restes belle naturelle. Fac'que je vais venir tapoter. Un tout petit peu. Mais c'est important aussi de bien faire pénétrer le produit dans la peau. Le nez. Ton menton. Ton front. Et puis ensuite, je fais un petit peu de rond partout. Pour être sûr que ça rentre bien dans ta peau. Parce qu'ensuite, ça laisse vraiment un teint très naturel, très beau. Puis ça, comment je pourrais dire, ça cache super bien les cernes. Et ça va bien camoufler aussi. Légèrement ton teint. Et voilà, ma belle. T'es impeccable. C'est l'important. Donc ça, on a utilisé ce produit-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir te mettre... C'est un bronzeur. Juste pour un petit peu bronzer ton visage. Pour lui donner un petit peu de structure. C'est super important. Et puis, le teint-ci de l'année. Moi, j'utilise que des bronzeurs mat. Parce que je trouve que c'est beau. C'est plus adapté pour la saison. Et c'est un vieux produit. Ça fait longtemps que je l'ai. Mais il faut vraiment que je le finisse. Je suis en train de terminer mes produits. Qui sont un petit peu plus vieux. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et... J'ai pas emmené le bon. My God. J'ai pas emmené le bon. Oh! Anyway. Qu'est-ce que je vais faire, c'est... Il est quand même pas pire, celui-là, pareil. Fait que je vais t'en mettre un tout petit peu sur tes joues. T'es quand même mat. On va le mettre aussi. On va teint. Et un petit peu sur la définition de ton nez. Et puis voilà. C'est super. Puis je mets pas de blush. Je mets pas de poudre. Puis le teint, c'est exactement comme le mien. Donc c'est parfait, ça. Donc... Ensuite, on va venir faire le maquillage de tes yeux. Et aujourd'hui, une belle palette. Et aujourd'hui, on utilise juste une couleur avec... Un pinceau. Et c'est le rose ici. Y'a pas de nom. Mais c'est le petit rose qui est juste... Ici. Légèrement irisé. Il est très lumineux. Il est super beau. Donc on va en mettre un tout petit peu sur le pinceau. Je viens juste enlever le son de plus. Et puis je viens mettre ça sur ta paupière mobile. Et je viens blinder. Tout simplement. Je vais juste un petit peu fermer tes yeux. C'est ça. Je vais venir un petit peu blinder. C'est très beau. J'aime beaucoup. Juste une couleur comme ça. Je mets rien en dessous de ton rottel. Juste le rose bien blinder. Ça fait extrêmement lumineux. Ça fait vraiment super beau. Et ensuite, avec mon doigt, je viens mettre la couleur qui est ici lumineuse. dans ton coin interne. Et l'autre coin. Et voilà. Et ensuite, je reprends le même pinceau que j'utilise ton côté. J'ai utilisé cette couleur ici. Et je vais la mettre sous ton sourcil. Et voilà. C'est vraiment super beau. Et je vais te remontrer le maquillage de mes yeux. Ça donne ceci. C'est très léger. Très beau. J'aime ça. Rien sur le rottel. Une bonne couche de mascara sur les cils du haut. Pas du bas. Juste du haut. Une bonne couche. C'est top. Et on va utiliser pour ça le mascara. Celui-là ici. Il fait des peaux aussi. Il faut aussi les... les couper un peu. Donc, c'est cool. Donc, on va venir mettre un petit peu de mascara. J'en mets une bonne couche. C'est hyper important. C'est ce qui va venir faire toute la différence. Et voilà. Wow. En plus, tes cils sont super beaux. Et voilà. Très long. Et ensuite, je viens de mettre du highlight. Très important. Belle palette de highlight. Et vu qu'on est maquillé dans le rose. Tu vois, il y en a quatre. Et aujourd'hui, on est réutilisé. Et puis, il y a un petit bleu rosé. Qui est ici. Je ne sais pas si tu vas voir. Tu en as comme un vert, un bleu, un blanc. Et puis, il y en a un petit peu plus rosé. Qui est ici. Il est comme un peu holographique. Et avec mon pinceau comme ça. Et voilà. J'en mets un petit peu sur le nez. C'est tout. Je viens bien blâter. Et voilà. Tu es magnifique. Puis ensuite, bon, on termine sur les lèvres. Et je te mets la même chose que moi, j'ai mis. C'est tout simplement une petite huile à lèvres. Qui est hyper rétrattante. J'aime beaucoup. C'est de la marque NYX. C'est un nouveau produit que j'ai acheté il n'y a pas tellement, tellement longtemps. Et je te mets ça sur tes lèvres. Et voilà. Et ça fait juste une belle lèvres. Ce n'est pas graisseux, hein? C'est cool. C'est quand même... Ce n'est pas trop huileux, malgré que c'est une huile. Mais ça reste quand même hydratant. Puis j'aime bien. Donc, voilà. Bien, c'est terminé, ma belle. Tu es naturelle et jolie. Donc, ça ne vaut pas la peine de cacher ce joli visage sous plein de maquillage. Quand tu es belle, tu es belle. Le maquillage, c'est supposé tout simplement juste te faire rayonner. Pas te cacher. Donc, je te trouve super belle comme ça. Est-ce que tu aimes ça? Oui. C'est beau, hein? Oui. Je suis contente. Fait que n'importe quand que tu as envie de venir me voir, tu sais que tu es toujours la bienvenue. Tu peux passer quand tu veux. Ça me fait vraiment plaisir. Je trouve ça le fun de passer un beau moment ensemble. Moi, puis toi, ensemble. C'est cool. Oui. Donc, je te souhaite de passer une belle journée. Puis, on se revoit bientôt. Je te remercie. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada